Salam alaikum, dans cette vidéo, incha'Allah, je vais voir la dernière partie dans le premier chapitre où il y a l'analyse de sensibilité C'est la partie que j'ai après la dualité que j'ai fait dans la vidéo précédente Donc, j'ai l'analyse de sensibilité où j'ai l'objectif d'elle Et donc, cette analyse de sensibilité, il se résume à la recherche d'un intervalle des variations possibles D'un paramètre, d'un programme linéaire Donc, nous, qui connaissons un programme linéaire qui traite le simplex, etc. ou qui traite la solution optimale Donc, l'objectif d'une analyse de sensibilité, c'est qu'on doit faire la recherche d'un intervalle qui fait des variations possibles D'un paramètre qui traite le programme linéaire Mais, à condition, à condition, parce que la solution optimale ne change pas Donc, on peut ajouter 1 delta, soit sur la variation Soit sur la coefficient de la fonction objective ou de la fonction économique qui est z Soit sur les quantités Donc, on distingue l'analyse de sensibilité J'ai dit les types Soit l'analyse de sensibilité avec variation D'ailleurs, les coefficients de la fonction objective ou de la fonction économique Soit l'analyse de sensibilité avec variation d'ailleurs les quantités des ressources Mais, j'ai dit Donc, l'analyse de sensibilité est d'ailleurs les coefficients de la fonction objective z Mais, j'ai dit Qu'est-ce que l'analyse de sensibilité ? J'ai dit Le dernier tableau Diel simplex Ou diel l'algorithme du simplex Puisque, c'est l'analyse de sensibilité Quand j'ai dit la question numéro 4 ou la question numéro 5 le jour d'examen Donc, nous avons déjà Dans le tableau diel simplex Ou nous avons déjà Dans le programme dual Ou dans la solution Diel la dualité Donc, nous avons déjà l'analyse de sensibilité Donc, nous avons l'analyse de sensibilité Nous avons l'analyse de sensibilité Donc, nous avons l'analyse de sensibilité Par exemple, l'analyse de sensibilité les prix de l'article par exemple le producteur est de la production de l'article a ou l'article b donc x1 qui est là il y a la quantité de l'article a ou il y a la quantité de l'article b à produire donc les prix de l'hôme 25 ou 15 25 pour x1 ou 15 pour x2 donc vous niquez effectuer une analyse de sensibilité sur le prix de l'article a quand j'y enlille le prix de l'article a qui est 25 dans ce cas-là d'accès à la quantité de l'article c'est l'exemple et quand j'y entrez, 1 delta plus delta plus delta plus delta katj'y entrez la colonne qui est dans ce cas-là j'ai 25 x1 quand j'y entrez la quantité de l'article a plus delta C'est bon, donc c'est la règle pour ce qu'il y a effectué une analyse de sensibilité sur le prix de l'article B, on va mettre le 15 plus delta et on va mettre le 15 plus delta Mais le jour d'examen va être différent soit pour l'article A soit pour l'article B C'est bon, on va mettre l'article A, donc on a 25 plus delta et on a 25 plus delta C'est bon Les choses qui passent sur le tableau ? C'est que les ZG une biking même cette Reich ou les 2 points la aconteceu par rapport de l'article A et rien ne on a plus le cas parce que l'administration est un delta donc nous allons-la multiplier par exemple par exemple par exemple par exemple on va changer la ligne de ZJ donc on a l'a une cible pour la ligne la ligne de ZJ ou chouette la ligne d'il cj mouan zj puisque gade n'zit delta هنا ya على 25 gilna ou gade n'zit delta هنا ya على 25 donc katouli عنdi 25 plus delta هنا l'fouc ou katouli عنdi 25 plus delta هنا l'fouc mazian donc zj gade yittaoud l'hsab zj ou cj mouan zj kifash hiya gna la sonde de produit c'est à dire 0 gade n'zit d'il yaha 1 25 plus delta donk mezian gade n'axud gade n'axud هنا ya had la fi gna 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 gretkon عنdi 0 aya 0 f kenz plus 1 f 20 plus delta donk 25 plus delta gade n'zit delta gandrob af 1 Non mazian z 1 en 25 plus delta 1 en 25 plus delta 1 en 25 plus delta 25 plus delta J'ai aussi 1 en 15 0 en 25 plus delta donc 1 en 15 et plus 25 plus delta 0 donc ce qui va se faire 1 en 15 plus 15 donc c'est un peu 1 en 15 donc c'est un peu 3 en 4 et plus 1 en 25 plus delta donc c'est un peu 3 en 4 et plus c'est un peu 1 en plus plus un peu 1 en 4 donc c'est un peu 25 plus delta 25 plus delta c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu C'est bon, j'ai 15 pour 3 C'est 45 pour 4 Plus, c'est moins C'est 25 pour 5 Et puis c'est delta Donc j'ai dit C'est moins 25 pour 4 C'est moins delta pour 4 C'est bon Alors, comment je vais faire C'est moins delta pour 4 C'est plus 1 Et on va faire le calcul C'est 45 pour 4 C'est 25 pour 4 Pour qu'est-ce que c'est 45 pour 4 C'est 45 pour 25 C'est 20 pour 4 C'est 20 pour 4 C'est plus 5 Donc moi, delta pour 4 C'est celle-là C'est la valeur C'est plus 5 C'est moins delta pour 4 et on va faire la dernière 1 à 1 à 1 et on va faire 15 et on va faire 25 et on va faire la somme donc on va prendre ici 1 à 1 à 1 et on va faire 15 et on va faire plus 25 plus delta on va faire 1 à 1 à 1 donc on va faire 25 plus delta delta on va faire ici 15 et on va faire et on va faire ici 25 et on va faire plus delta c'est bon donc comme nous disons plus delta et on va faire plus delta plus delta et on va faire 15 plus qui signifie 10 donc 10 et on va faire 5 plus delta plus delta cg 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 cgl cg 0 cg cg cun cg 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 cc cg plus delta sur 4 donc il y en a qu'est-ce qu'il y en a qu'est-ce qu'il y en a qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a delta à l'4 0 moins 5 plus 0 moins 5 plus delta à l'ajout j'en ai entre parenthèses donc moins 5 moins delta sur 2 donc moins 5 moins delta sur 2 j'en ai j'en ai j'enna qu'est-ce qu'il y a chassé n'haz had le valour lihna undil lihom l'variation aixna kan arfu bianna hussé j mouan zj had le valour kamlin sont negatif flou dhigné tablo de l simplex kalkaw bianna two les cj moins zj sont negatif hédy kena soly sont optimal. donk 0 هنا zéro mar ande ma n'deer bihum ganna hud hed le valour ganna hizom hn haye fl们 la feuille donkhandi na-cass 5 zaid delta ala rbj canna n'a kud hedhenija hnaer wkna e khud telkhura na-cass 5 na-cass delta ala juge. gynna bi an hedhleh sg moins zj roh negativ donc automatiquement, il sera inferiore à 0 inferiore à 0 inferiore à 0 et on ajoute delta donc il y a la première afin que nous ajoute delta il y a 4 et on ajoute inferiore il y a 5 il y a 5 c'est bon delta et on ajoute 4 et on ajoute 4 donc delta il y a 5 inferiore à 0 c'est bon il y a 5 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 il y a 10 il y a 5 il y a 5 donc il y a 5 il y a 15 il y a 15 il y a 5 donc il y a 15 il y a 15 il y a 15 il y a 30 qui s'est malade il y a 10 c'est 2 mâtes qui nous dit on va se mettre ennemi et on va se mettre ennemi donc on est inférieure qui s'appelle supérieure donc on a dit delta supérieure à moins 10 mais j'en vais vous dire il y a donc la conclusion c'est que delta est entre 20 et moins 10 donc delta c'est moins 20 la neutral est entre 20, la Blizzard est extérieure à moins 10 donc la valeur entre 10 c'est bon j'ai à la їх wedding de sa équipe de deux mais 20 plus delta on estide à 25 donc l'était gratif de l'état, et on est sur 25 25 plus delta je vais WITHir 25, j'en vais rajouter la autre puis on rajouter de l'autre 25 plus delta 20 25 plus delta 25 plus 10 25 plus delta 25 plus delta 15 plus 10 25 plus 15 et donc l'interval de variation c'est l'interval de variation qui est l'analyse de sensibilité c'est l'objectif donc c'est l'interval de variation possible dans les paramètres des programmes linéaires et la solution optimale ne change pas donc c'est l'interval de variation et donc madame le prix ou le bénéfice de l'article A et entre 15 et 45 la solution optimale reste et ne change pas mais bien c'est pour les coefficients de la fonction objectif Z c'est la première partie de l'analyse de sensibilité qu'est-ce que c'est le type de l'analyse de sensibilité pour le prix pour le coefficient de la fonction objectif c'est ce qui est-ce que c'est ce qui est-ce que c'est soit c'est pour le quantité c'est un peu mais on est obligé pour les connaître tout le temps donc c'est bien nous allons prendre ce qui est pour le quantité nous allons voir ce qui est pour le quantité nous allons prendre ce qui est et nous allons prendre le même exemple par exemple le bois par exemple nous avons les quantités ce sont-elles ? elles sont E1 et elles sont E2 elles sont les quantités dans la forme standard à l'origine quand on a dit X1 égale 0 ou X2 égale 0 quand on a dit E1 égale 1 la quantité ou E2 égale 1 la quantité 1 le chiffre donc E1 et E2 ce sont des quantités nous allons prendre E1 il y a la quantité de l'analyse de l'analyse E2 il y a la quantité par exemple par exemple c'est ce qui est dans les heures de l'analyse c'est bon il y a la quantité pour l'analyse de l'analyse pour l'analyse de l'analyse pour l'analyse de l'analyse pour l'analyse de l'analyse c'estcalier C'est-ce que cette E1 vous allez donner plus DELTA même si c'est la quantité pour l'analyse c'est bien c'est bon je suis parti je suis parti je suis parti unechaude unechaude et unechaude c'est unechaude c'est la quantité et unechaude ont droit et on multiplie Donc on multiplie l'équipe de l'e1 de l'colombe en delta Et on ajoute les quantités qui sont 110 et qui sont 10 Donc on va mettre 3 à 4 et on va mettre 3 delta à 4 On ajoute ça ici Plus 3 delta à 4 On va mettre ici à 1 à 4 On va mettre en delta et on va mettre en delta à 4 On va mettre en là et on va mettre en delta à 4 C'est bon Quelle est l'étape de l'autre ? On va mettre cette quantité et on va mettre en la fée Donc on va mettre la fée et on va mettre la quantité J'ai 110 plus 3 delta à 4 J'ai 10 plus delta à 4 Hier on ne va mettre en la fée Pourquoi ? On va mettre la quantité positif On va toujours se dire que l'e1 et la 2 sont toujours positifs On a la quantité positif Donc ça va être superiore à 0 Superiore à 0 Et on va mettre delta On va mettre 3 delta à 4 C'est plus de 2 On va mettre 110 On va mettre le dél à l'autre On va mettre naïx 110 On va mettre 3 delta C'est plus de 2 On va mettre la 4 On va mettre naïx 110 On va mettre 440 En plus, vous allez à la 4 Vous voyez sur notre chaîne . C'est plus sûr La 4a La 4a La 4a La 4a Le 4a C'est plus d- à l'autre Il n'a plus grand. C'est bien. Vous n'a plus grand. Alors, quand même, on dit. Il y a plus grand. Il n'est pas grand. Donc, on va faire. Je vais faire la délta. Je vais faire la délta. C'est le plus grand. Il n'a plus grand. Je ne veux pas de délta. Je vais faire la délta. Je vais faire la délta. Il n'a plus grand. Comment le sin va changer ? Il va changer de supérieur et de inférieur Je vais dire qu'il y a un delta Et il va dire qu'il y a un delta Parce qu'il y a un drop de moins Et il va changer de moins Et le sin va changer Donc delta est inférieur ou égal à 40 Donc j'ai la conclusion Il y a un delta Entre Quoi ? Entre 40 et 440 sur 3 Donc delta est 40 C'est 40 et 40 C'est 40 et 40 C'est 40 et 40 C'est 40 et 40 440 sur 3 C'est bon Delta est 40 Et 40 et 40 C'est 40 et 43 Un autre Je n'ai pas Je n'ai pas Delta qui est Pourquoi ? Je n'ai pas Delta plus e1 delta plus e1 cette e1 par exemple dans l'exercice par exemple c'est 40 c'est 20 c'est bien parce qu'on a dit x1 et x2 c'est un égale donc par exemple e1 égale 20 on va venir delta plus 20 40 plus 20 plus 440 plus 3 plus 20 c'est bien donc delta plus 20 plus 20 plus 20 plus 440 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 la variation est de 380 à 3,60 alors on peut dire delta plus 20 donc delta plus E A E A déjà, il y a déjà, il y a déjà il y a déjà, il y a déjà le valoir de l'amnique qui a été acheté le X1 ou X2 0 à l'origine dans la form standard ici on a donné un exemple on a donné le exercice déjà dans le précédent et on ne connaît pas E A ça va bien, donc l'intervalle de variation c'est ça donc c'est il y a l'analyse de sensibilité pour le quantité c'est l'intervalle de variation les paramètres le programme linéaire c'est ça, c'est l'objectif de l'analyse de sensibilité c'est la dernière partie dans le premier chapitre c'est l'analyse de sensibilité pour l'équipe de fonctions objectif mais la prochaine vidéo inshallah je vais dire le deuxième chapitre qu'il y a l'analyse de sensibilité il y a un commentaire dans la vidéo pour nous dire un exercice général qui va te confier la formulation va te confier la résolution graphique ou simplex va te confier la dualité va te confier l'analyse de sensibilité donc inshallah les commentaires je vous souhaite bon courage et merci pour votre attention pour votre soutien a l'analyse de sensibilité C'est parti.